Au début, quand il n'y avait pas beaucoup de sous dans la famille, il y avait des bouquins et des pommes. Partout, les bibliothèques sont des leviers pour réduire les inégalités. Mais bien souvent, les bibliothèques ne sont pas là où on a le plus besoin d'elles. C'est pour cela que nous agissons sans relâche pour porter les bibliothèques auprès de ceux qui sont les plus éloignés, que ce soit dans les camps de réfugiés à l'autre bout du monde ou ici dans nos villes, en Europe ou aux Etats-Unis. Et ce sont plus de 10 millions de personnes dans 30 pays à travers le monde qui ont bénéficié de nos actions depuis 11 ans. Les bibliothèques, c'est des refuges. Ça m'a ouvert un monde, ça m'a ouvert un imaginaire, ça m'a appris le partage aussi, que les histoires se partageaient. Ce que fait les bibliothèques sans frontières, j'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est ouvrir les portes et réchauffer ceux qui y entrent. Je voudrais vous remercier d'abord de votre présence qui nous touche beaucoup, parce qu'elle nous rappelle à quel point vous nous soutenez, tous, écrivains mais pas seulement. C'est une fierté aussi, une fierté pour l'UNESCO de s'associer pour cette soirée avec Bibliothèques sans frontières. Ce qui unit tout ce que nous faisons, depuis le don de livres jusqu'au kumbook en passant par l'Ideas Box, c'est d'apporter la connaissance à ceux qui en sont privés. Nous voulons intervenir au bon moment, au bon endroit, de la meilleure façon, comme des acupuncteurs de l'accès à la connaissance. Partout où cela est possible, pour que ce monde soit plus juste et plus libre. Et plus encore aujourd'hui qu'hier, nous avons envie de faire ce combat avec vous. Merci. Applaudissements Applaudissements Applaudissements